Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super ! Aujourd'hui les amis, je vais vous proposer l'entièreté des animatroniques de Five Nights at Freddy's 4. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo où je dédiais quelque chose pour un certain thème d'animatronique. Alors si ça vous plaît, bah n'hésitez pas à... à manger du gâteau. Ouais. Ou à liker aussi, ça marche aussi. Bref, en tout cas, avant que la vidéo commence, qu'à l'animatronique est conçue pour en capturer un autre, c'est la seule chose que je vais dire et bon courage à vous. Et sur ce, c'est parti, bon visionnage ! On commence par Nightmare Foxy. Il essaye de jouer en mode mystérieux, mais il arrive pas trop. Pour commencer, il débute son ascension au bout du couloir, puis il tape le meilleur spring de sa vie, direction votre placard, et une fois à l'intérieur, vous verrez votre placard bouger, et il essaiera de vous faire peur avec un mini screamer. Ce Foxy est bien sûr beaucoup plus terrifiant que ses autres versions, mais pour une fois, c'est pas le seul à avoir l'air d'être détruit. Par exemple, dans FNAF 1, on peut apercevoir un Foxy bien plus défectueux que ses autres camarades. Et bah dans FNAF 4, il a exactement la même apparence partout. Et ça, on va pas se le mentir que c'est quand même une première. Il a l'air d'être beaucoup plus résistant et bien plus rapide, car on le voit courir dans FNAF 1, mais dans FNAF 4, il fait littéralement une téléportation, le mec. Honnêtement, vous devriez faire attention à votre placard, on sait jamais ce qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Bref, sur ce, on passe au prochain Nightmare. Et oui, les amis, notre fabuleuse mascotte se transforme en véritable monstre. Dans ce FNAF, Freddy se place sur notre lit, donc derrière nous pour y cacher ses petits frères, du nom de Friddles. Les Friddles sont des mini Nightmare Freddy, et ils sont principalement là pour vous empêcher d'allumer la lumière de votre lampe de poche. Et oui, c'est assez agaçant, je vous l'accorde. Si les trois Friddles sont agités derrière vous, et que vous n'y avez pas prêté attention, et bien c'est Nightmare Freddy qui vient vous manger. Oui, c'est totalement gratuit, donc par réflexe, vérifiez votre vrai lit, on sait jamais. Oubliez la Chica souriante et adorable des débuts. Avec ses dents incérées comme des rasoirs et ses yeux rouges perçants, Nightmare Chica est là pour vous transformer, ou plutôt transformer vos nuits, en un véritable film d'horreur. Toujours accompagnée de son sinistre cupcake, elle rôde dans le couloir droit, et ses parts résonnent à chaque coin de la maison. On peut même l'entendre utiliser des couteaux dans la cuisine. Et si vous n'êtes pas attentif à sa respiration, je peux vous garantir un screamer rassuré. Son plumage jaune est usé et déchiré, donnant l'impression qu'elle a traversé de nombreuses batailles. Ses dents dépassent de son bec, prêtes à mordre à tout moment, et elle possède bien sûr son bavoire Let's Eat, qui est également dans un sale état, rappelant son origine de mascotte festive devenue monstre nocturne. Bien sûr que Nightmare Bonnie est dans cette vidéo. C'est quasiment la même chose que pour Chica. On retrouve un Bonnie salement amoché, et très cauchemardesque, on va pas se le mentir. Il garde exactement les mêmes mécaniques qu'avec Chica, donc faites attention à sa respiration. Et contrairement à Chica, Nightmare Bonnie se place à la porte de gauche. Il est beaucoup plus agressif, il retient sa respiration, et tente même parfois de marcher sur la pointe des pieds. Oh que oui, lui c'est un vrai cauchemar pour un enfant seul chez lui. Voici Nightmare Mangle, l'une des créatures les plus terrifiantes de Five Nights at Freddy's 4. Nightmare Mangle est un amas de pièces détachées, ses composants mécaniques sont exposés et pendent, donnant l'impression d'une animatronique désarticulée et dangereuse. Avec sa tête blanche, tordue et ses dents pointues, Nightmare Mangle a un sourire effrayant qui semble prêt à vous dévorer. Ses yeux brillent, l'un rose et l'autre noir, ajoutant une dimension encore plus sinistre à son apparence. Son corps est constitué de câbles et de pièces métalliques, créant une silhouette chaotique et inquiétante, et elle se place bien sûr très souvent dans le placard à balai, dans le mode Halloween de FNAF 4 pour remplacer Foxy. Moi j'ai plus qu'à vous dire bonne chance si elle se retrouve devant vous, et on passe à la suite. Nightmare Plush Trap ou Plush Trap est le mini Spring Trap de FNAF 4. Ouais je sais cette phrase elle est assez spéciale. Je rigole bien sûr, Plush Trap n'est pas Spring Trap, mais on va pas se le mentir que c'est quand même stylé. Plush Trap a son propre mini-jeu, et pour réussir ce mini-jeu, il faut simplement fermer la lampe de poche, et écouter attentivement les bruits dans l'obscurité. Le but est de placer Nightmare Plush Trap sur la croix. Mais faites attention, vous avez seulement une minute pour le faire. Nightmare Balloon Boy a un crâne énorme. Bon j'avoue j'abuse un peu, mais on va pas se le mentir, on s'en fout de Balloon Boy. Bref, il apparaît sur la version Halloween du jeu, où il se retrouve à la place de Plush Trap. Le but reste le même, il faut placer son gros crâne sur la croix, ou vous gagnerez une ou deux minutes pour la nuit d'après. En ce qui concerne son apparence, et bah à part son gros crâne et sa bouche énorme, on va pas se le mentir qu'il a pas changé. Nightmarion est la version Nightmare de Puppet. Là, c'est littéralement le plus stylé, on est d'accord. Nightmarion est principalement organique, conçu pour terrifier les enfants dans leur cauchemar. Ses bras squelettiques et ses doigts crochus s'étirent dans l'ombre, prêts à attraper sa proie avec une dextérité inhumaine. Le son de ses pas est à peine perceptible, mais chaque craquement de bois et chaque glissement de corde résonne comme un avertissement de sa présence imminente. La seule façon pour vous de survivre est de vous cacher ou de vous faire passer pour Golden Freddy. Bonne chance à vous. Nightmare Golden Freddy Euh, qu'est-ce que je raconte ? Nightmare Fredbear. Il est le boss ultime du jeu. Nightmare Fredbear est à la cause de la morsure de 83, il peut se téléporter, vous tuer dans votre cauchemar, et il est tout simplement invincible. Et oui, pour ce qu'il se le demande, il n'a jamais réellement existé à part dans nos pensées. Ah oui, et juste petite précision, c'est certainement l'un des animatroniques les plus puissants jamais créés de FNAF. Tadadum num num, Tadadum num num, Tadadum num num, Tadadum num, Le dernier sur la liste est tout simplement Nightmare, et je vais être honnête avec vous, pour moi, c'est simplement Nightmare Fredbear, en noir, dans un mode où il est un peu plus agressif, donc je ne sais pas trop quoi dire sur lui, quoi. Ouais, bref. Voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo, je vous ai présenté la totalité des Nightmares présents globalement dans FNAF 4. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, bah dites-le-moi dans les commentaires, quelle animatronique avez-vous préféré dans cette vidéo, quel Nightmare vous a le plus traumatisé, et sur ce, moi, je vous laisse, avec la conclusion de la vidéo. Ça m'a énormément fait plaisir de vous parler des Nightmares, moi, FNAF 4, c'est l'un de mes FNAF préférés, c'est celui qui m'a fait découvrir la licence, et en plus, c'est celui qui m'a fait le plus peur, entre guillemets, on va pas se le mentir. En même temps, j'étais tout petit, ça fait peur, wesh. En tout cas, n'est-ce pas à me dire quelle animatronique est conçue pour en capturer un autre, à liker, commenter et partager, à mettre la cloche, de notes, je fais grâce à pour ne rater aucune de mes vidéos, ce serait dommage, et sur ce, votre capitaine volé sur ça, Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501